Je suis très honoré d'être ici parmi la jeunesse et la culture d'humain. Le monde a l'air à l'aider, il n'y a rien d'en parler, en saouïe, mais qu'à l'île, je ne sais pas. J'ai dit quelque chose à dire, là, on va l'annoncer bien, donc, il se base à l'île. On va parler des trois phrases qui m'ont marqué, donc, là, on va parler des trois phrases qu'une personne a tradies. En anglais, c'est « great people, great services, great results ». Donc, des gens extraordinaires, du service extraordinaire et du résultat extraordinaire. Je vais donner quelques exemples de ma vie et de chaque chose que j'ai vu autour de nous. « Great people », j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dans ma vie. J'ai travaillé juste pour vous donner une petite histoire rapide de ce que j'ai fait dans ma vie. Maintenant, je suis marocain, on est au Maroc. Au Darwéda, dans la France, j'ai eu mon bac normal. J'ai eu mon bac en sciences mathématiques. Dans le temps, j'ai choisi de partir au stagiaire. J'ai pu connaître beaucoup de gens, des gens qui sont aujourd'hui assez connus. qui ont une influence extraordinaire. Et chacun peut le voir. L'Amérique, à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique, à l'Afrique. J'ai même vu un vice-président. Ah, d'accord. Donc, on prend ça. Vous pouvez trop plus de recherches. Merci. Donc, j'ai été aux Etats-Unis. J'ai fait mes études là-bas. J'ai pu connaître beaucoup de gens qui ont aujourd'hui une influence extraordinaire. J'ai énormément appris aux Etats-Unis. J'ai appris que la personne qui va changer le monde, il commence après l'âge. À l'âge de 4 ou 5 ans, le père vient, le théâtre du gâteau, il va taper au corps des voisins pour le vendre. Et des gâteaux. Et là, le rituel américain, le colère, ce qu'on appelle un garage, c'est un petit choulo, le bibel vient d'Europe. Il nous a dit qu'il y a des intérêts à l'épuisant. Et le père est un enfant, il est en haut de la séance. L'enfant qui a 4 ou 5 ans, il va vendre n'importe quoi. Mais c'est un apprentissage. Ça ne veut pas dire que la personne doit être riche. Ça ne veut pas dire que la personne doit être pistolée. Et la qualité de la personne doit être riche. À l'âge de 13 ans, les américains, ils travaillent dans des magdores. Même si leurs parents sont très riches, tu les trouves faire de n'importe quoi, il va faire de n'importe quoi pour gagner sa vie, pour pouvoir sortir le soir, pour pouvoir s'acheter ce qu'il va acheter. Et je peux vous dire que ce que j'ai aussi appris au Stéphanie, c'est l'esprit associatif, qui est très très fort et ça commence, moi j'étais à l'université, là-bas, ça commence à l'université. J'ai eu mon bachelor, un master en ingénie industriel, j'ai fait un PhD, un doctorat aux Etats-Unis, le master et le PhD, c'est l'université qui me l'a payé, c'est pas mes parents, mais c'est l'université américain qui le paye, parce que tu contribues à la société américaine, et là-bas, il donne beaucoup de valeur à ça. J'ai travaillé trois ans aux Etats-Unis, je suis rentré avec Microsoft, et là-bas, j'ai connu de grands messieurs, j'ai eu la chance de connaître Bill Gates, en France, c'est quelqu'un de très très modeste, c'est quelqu'un... qui demande pourquoi pas moi, et c'est une fois, je lui ai posé la question, c'est quoi ton raisonnement, dans la charité que vous faites, parce qu'il donne beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à l'éducation et à la santé, pour faire de la recherche, donc je lui ai dit, c'est quoi votre raisonnement de la charité, et il m'a dit, je donne de l'argent là où la vie coûte moins cher que 1000 dollars, et il m'a dit, il m'a dit, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays africains qui ne sont pas prêts à payer mes dollars, et moi je préfère donner pour des vaccins, je veux dire, jusqu'à l'âge de 5 ans, ça coûte 75 dollars, quand il m'a dit, ça coûte 75 dollars, au lieu, à 1000 personnes, donc au lieu de donner à quelqu'un 75 000 dollars, c'est Amélie Alton, donc lui, il est dans une optique de charité de masse, 1000 personnes au lieu d'une personne, la deuxième chose, j'ai été critiqué par rapport à ça, parce qu'on lui a dit, si jamais tu fais ça en Afrique, chacun qui va avoir 10 enfants, avec la rareté de l'alimentation dans le monde, ça ne va pas être suffisant pour le monde, il m'a dit, il a fait une étude lui-même, c'est-à-dire, il a appelé des experts qui ont fait une étude, pour savoir, est-ce que c'est vrai ? Et il a trouvé dans cette étude, qu'une fois que beaucoup de parents africains, ils ont 10 enfants, parce qu'ils savent qu'il n'y a que 2 qui vont survivre, quand ils vont arriver à un âge assez élevé, ça va être une retraite, donc s'ils savent que les enfants vont survivre, parce que quand on fait des vaccins jusqu'à l'âge de 5 ans, les pourcentages de survie au-delà de 65 ans sont très élevés, donc s'ils savent que leurs enfants vont survivre, le nombre d'enfants, radical, et c'est le cas au Maroc. Je donne là qu'à mon grand-père, il a eu 2 enfants, 6 ont survécu, 6 sont morts après l'âge. Ok, mais maintenant, au cours de là, 2, 3, avec le cours des études, on réfléchit un peu plus. Et puis, donc, son raisonnement, c'est ça le raisonnement d'un great person. C'est penser de façon stratégique pour avoir un impact sur le monde entier, et chacun de nous peut avoir un impact sur le monde entier. La deuxième chose, great service. Alors, great service, ça veut dire le service par excellence. Moi, je suis un ingénieur industriel, et on nous a appris que la qualité, c'est de dépasser les attentes du client. J'appelle le restaurant, j'appelle le restaurant, j'appelle le restaurant, j'appelle le restaurant, j'appelle le serveur. On ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. Pour parler de la great resource, on doit avoir du great service. On n'est pas un pays, aujourd'hui, industriel. Je suis un industriel, mais on peut être un grand pays de service. Et le service, je ne sais pas si parmi vous, on a été dans des hôtels asiatiques. Je vais vous donner deux exemples par rapport au service. J'étais aux Etats-Unis une fois, sur la conférence, où on nous a dit que le lendemain, il y avait une activité sportive, je n'avais pas le choix pour aller chercher chez les chambres. Il y a eu le téléphone à l'hôtel, il y a eu un taxi. Après, c'est un taxi, je me disais qu'il y avait un mall, un shopping center, c'est le morocon. Après, sur le taxi, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, c'est le mall qui plaît. Le mall où il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens, il y a des gens. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il ne faut pas que je le salive, je n'ai pas le droit. Donc, le fait que j'en parle après 10 ans ou 12 ans, ça c'est le great service. Alors, sachez qu'au lieu d'acheter un shop, j'ai acheté plusieurs autres choses pour remercier ce great service. Un autre exemple, un ami, Shara Sibbath, de la chaîne, ce qu'il disait Nordstrom aux Etats-Unis, une chaîne, elle est la fin à l'appliquer. Shara Sibbath, après deux ans, il a acheté, il y a des gens qui parlent pas ici arabe, donc il a acheté aussi une application pour, s'il n'y a jamais, pour rendre les chaussures encore mieux. Mais ça a causé, il y avait une petite tâche qu'il n'a pas pu enlever pendant deux ans. Donc, il se présente chez la personne, en passant, il dit, est-ce que tu as quelque chose pour enlever cette tâche des chaussures ? Il lui a dit, tu choses combien ? Il va en 42. Il lui a ramené les mêmes chaussures, 9. Il lui a dit, est-ce que vous pouvez les essayer et les prendre ? Je lui dis, mais je ne veux pas les acheter. Il lui dit, non, non, c'est gratuit. Il lui dit, pourquoi c'est gratuit ? Il lui dit, on nous donne un bonus pour satisfaire des clients qui ne sont pas satisfaits. Donc, tu vois là, tu vois le great service. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on est dans un monde de service. Et tous ceux qui ne font pas attention au service, c'est le déclin. Parce qu'une fois qu'un concurrent vient, qu'il ne va pas les concurrencer sur le prix, mais sur le service, il va gagner. Moi, je vous rappelle d'un shopping center fédéral de Marja, encore aux Etats-Unis, parce que c'est payé du service par excellence. Une fois que tu demandes à quelqu'un, qu'il n'y a pas d'argent, qu'est-ce que ça va prendre à cette personne, au management, de dire à cette personne d'accompagner ce client jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Et c'est ce qui va faire la différence. Et les gens sont prêts à payer pour ça. Les gens payent du service. On peut tous cuisiner chez nous, manger chez nous, mais on sort dans un restaurant pour du service. Donc, je vous demande à chacun de vous, si vous payez, ce que vous faites. Tout ce que vous faites, c'est du service autour de vous. Faites un service par excellence. La dernière chose, c'est le great result, c'est les bons résultats, les résultats par excellence. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé, le monde arabe, le monde musulman, on était les meilleurs, on produisait, on créait, la médecine, l'architecture, l'astronome, tout. On a construit, on a envahi le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui, on n'a plus ces résultats ? Pourquoi on est devenus des pays consommateurs ? Pourquoi on est devenus des êtres humains consommateurs ? Et dans notre tête, on ne peut pas produire. On a travaillé dans des usines américaines. Je peux vous dire que les gens qui travaillent là-bas, avec tout même respect, sont des gens plus stupides que nous. Ce sont des gens très stupides. Mais ils font les choses bien. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait, il le fait bien. Quand il a huit heures de travail, il fait ses huit heures de travail. Quand il a huit heures de travail, il fait ses huit heures de travail. Il le fait bien. Après, qu'est-ce que tu as ? Tu as des voitures, tu as des ordinateurs, tu as des logiciels, tu as des gratte-ciels, tu as des systèmes, tu as Walt Disney, tu as toutes ces... Quand tu vois les top 100 entreprises du monde, tu ne vois que des boîtes américaines. Pourquoi ? Je vous rappelle une chose. En 2002-2003, on était dans une réunion à Paris où on invitait nos top clients de la région. Et c'était une réunion avec 200 personnes. Et quelqu'un lui a posé la question. « Regardez M. Gates, qu'est-ce qui vous fait peur ? » Et regarde ce qu'il a dit en 2002. « Regardez, ce qui me fait peur, c'est que celui qui va me mettre « out of business » est en train de travailler aujourd'hui dans son garage. » Parce que lui aussi, il travaillait dans son garage pour créer ce qu'il a créé. Alors aussi, Microsoft ou la Facebook, du jour au lendemain, avec des milliards et des milliards et des milliards et des centaines et des milliers de personnes qui travaillent. Ça commençait par l'idée d'une personne, plus deux, plus trois, plus quatre, plus cinq. Il y a Zayda. Mais autour de ces gens-là, c'est des gens qui travaillent, qui sont sérieux, qui ont de bonnes qualités, qui font du bon service et pour, à la fin, avoir de très bons résultats. Merci. 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 Merci.